La victoire du Mali contre le Japon hier C'était un match de préparation pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, et devinez quoi ? Le Mali est déjà qualifié. Le match était vraiment intense, mais le Mali a réussi à frapper fort contre le Japon. Ils ont joué avec une telle passion et une telle détermination, c'était incroyable à voir. Les joueurs ont vraiment tout donné sur le terrain et ils ont mérité cette victoire. Ils ont vraiment montré de quoi ils étaient capables hier. Ils ont prouvé qu'ils étaient une force à prendre en compte et qu'ils allaient être un adversaire redoutable lors des Jeux Olympiques. Je suis sûr que tout le monde au Mali est en train de célébrer cette victoire aujourd'hui, et ils ont bien raison. C'est une grande réussite pour leur équipe et pour leur pays. J'espère qu'ils continueront à jouer avec autant de passion et de détermination lors des Jeux Olympiques, et qu'ils iront aussi loin que possible. En tout cas, bravo encore au Mali pour cette victoire incroyable. Vous avez tous été fantastiques et je suis sûr que vous allez continuer à faire des merveilles dans les années à venir. Les aigles U23 du Mali ont montré leur force et leur détermination dans un match qui restera dans les annales. Face à une équipe japonaise solide, les aiglons ont su renverser la vapeur après avoir été menés dès la deuxième minute. Un match amical, certes, mais avec l'enjeu des Jeux Olympiques de Paris 2024 en ligne de mire, chaque équipe avait à cœur de montrer de quoi elle était capable. Mamadou Sangaré a ouvert le bal pour les Maliens avec une égalisation à la 34e minute. Puis, c'est Mamadou Tunkara qui a donné l'avantage à son équipe à la 53e minute. Enfin, Boubacar Traoré a scellé la victoire avec un but décisif dans le temps additionnel. Cette victoire 3-1 contre le Japon n'est pas seulement un score, c'est une déclaration. Les aiglus U23 du Mali arrivent en force et sont prêts à affronter leurs adversaires aux Jeux Olympiques. Restez avec nous pour suivre leur parcours vers la gloire olympique. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenus exclusifs sur le football africain. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada